Nous, on s'est dit que ce n'était plus le moment de faire les guignols, parce que le surveillant, quand il n'est pas content, il donne de drôles de punitions. On ne bougeait pas. On entendait seulement renifler Agnan et Mâché Alceste, un copain qui mange tout le temps. Et puis, on a entendu un petit bruit du côté de la porte. On a vu le bouton de porte qui tournait très doucement. Et puis la porte a commencé à s'ouvrir petit à petit en grinçant. Tous, on regardait et on ne respirait pas souvent. Même Alceste s'est arrêté de mâcher. Et tout d'un coup, il y en a un qui a crié. C'est le bouillon ! La porte s'est ouverte et le bouillon est entré tout rouge. Qui a dit ça ? il a demandé. C'est Nicolas, a dit Agnan. C'est pas vrai, sale menteur ! Et c'était vrai que c'était pas vrai. Celui qui avait dit ça, c'était Rufus. C'est toi, c'est toi, c'est toi ! a crié Agnan. Et il s'est mis à pleurer. Tu seras en retenue ! m'a dit le bouillon. Alors je me suis mis à pleurer. J'ai dit que ce n'était pas juste et que je quitterais l'école et qu'on me regretterait bien. C'est pas lui, monsieur. C'est Agnan qui a dit le bouillon ! a crié Rufus. Ce n'est pas moi qui ai dit le bouillon ! a crié Agnan. Tu as dit le bouillon ! Je t'ai entendu dire le bouillon parfaitement, le bouillon ! Bon, ça va comme ça, a dit le bouillon. Vous serez tous en retenue. Pourquoi moi ? a demandé Alceste. Je n'ai pas dit le bouillon, moi. Je ne veux plus entendre ce sobriquet ridicule, vous avez compris ? a crié le bouillon qui avait l'air drôlement énervé. Je ne viendrai pas en retenue ! a crié Agnan. Il s'est roulé par terre en pleurant. Il avait des hoquets. Il est devenu tout rouge et puis tout bleu. En classe, à peu près tout le monde criait ou pleurait. J'ai cru que le bouillon allait s'y mettre aussi quand le directeur est entré. Que se passe-t-il, monsieur Dubon ? Il a demandé le directeur. Je ne sais plus, monsieur le directeur, a répondu le bouillon. Il y en a un qui se roule par terre, un autre qui saigne du nez quand j'ouvre la porte, le reste qui hurle, je n'ai jamais vu ça, jamais ! Et le bouillon se passait la main dans les cheveux et sa moustache bougeait dans tous les sens. Le lendemain, la maîtresse est revenue, mais le bouillon a manqué.